Alors sur caisse-de-son.com, on s'entretient aujourd'hui avec Christophe Dubé, aka Kri. Comment est-ce qu'il va Christophe? Il va très bien. Puis toi? Ben oui, écoute, comment tu vis ça? C'est un peu gris 2020 qui n'a pas été jojo. Comment tu réussis à vivre ça, toi, de ton côté? Ben, pour vrai, 2020, ça a été beaucoup de montagnes russes d'émotions, mais là, je suis en haut de la montagne. Oui, c'est vraiment cool, ça. Depuis que j'ai sorti mon album, j'ai vraiment eu une vague d'amour inespérée, puis je suis vraiment content de comment tout se passe. Puis honnêtement, j'ai tellement été submergé dans le travail, même dans la crise, que je n'ai pas vraiment vu ça passer. Puis même à ça, dans mon quotidien, je travaille souvent dans mon studio isolé, à voir juste mon chien puis ma blonde. Bon, ça va, t'es-tu des kids, toi? Non, je n'ai pas de kids. OK, puis ça veut dire que ta blonde doit être jalouse parce que ton premier bébé, tu l'as eu musicalement. C'est ton premier album. Oui, puis on a trois autres bébés, j'ai trois chiens, moi. Ah, OK, c'est bon. J'aime ça. Écoute, t'es là pour nous parler de ton excellent album, Juvenil, qui est sorti sur le label d'Above & Beyond, à Junadip, qui est vraiment excellent. Bravo, félicitations. Eh bien, merci. Et là, je veux savoir, t'es un gars de Québec, c'est ça? Exactement, oui. Bon, Juvenil, c'est en fait, par définition, c'est tout ce qui a trait à la jeunesse. Là, j'aimerais savoir comment c'était pour toi, ta jeunesse, grandir à Québec? Est-ce que t'étais plus un gars de gang, toi, ou solitaire? Moi, j'étais vraiment un gars de gang. On était toujours la même petite bande de tannants qui allaient faire des coups puis lancer des mottes de neige sur les autobus au Parc Saint-Sacrement. J'ai vraiment eu une super jeunesse. Tu sais, Québec, c'est une ville qui est un peu plus calme, je dirais, que Montréal. Mais pour un jeune, c'est vraiment le fun parce que, je sais pas, tout est beau, tout est calme, il y a des beaux parcs. C'était une super jeunesse. Après, au niveau de ma carrière artistique, musicale, il a fallu que je déménage à Montréal, mais je garde Québec dans mon cœur. Je pense même que tes amis de ta gang, au début, rappaient beaucoup. C'était l'époque du rap, le old school. Exactement, c'est comme ça que j'ai commencé la musique, en gros. Mes amis, eux, ils rappaient au Parc. Moi, je faisais des beatbox parce que j'étais pas capable de rapper. Je faisais déjà des beats avec ma bouche. De fil en aiguille, finalement, je me suis lancé sur l'ordi en me disant, parce que je chantais aussi un peu. Je me suis dit, je vais faire mes propres musiques pour mon chant parce que j'étais vraiment fasciné par le beatmaker de mon entourage. Finalement, j'ai jamais chanté et j'ai juste continué à faire de la musique. Je me suis tourné vers la musique électronique et le pop un peu plus. Chris, c'est un gars de gang. Sur ton album, justement, Juvenile, il y a beaucoup de collabos. Pour toi, est-ce que c'est peut-être une façon, les collabos, de retrouver cet esprit de gang, cet esprit de clan, mais musicalement? Oui, absolument. J'avais pas envie de faire ça tout seul. Premièrement, parce que je trouve ça quand même plate, travailler tout seul. Je vis beaucoup de solitude à travers mon travail et je suis pas nécessairement habitué à ça encore, même si ça fait 7 ans que je suis là-dedans. Être tout le temps tout seul au studio avec des synthétiseurs, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Ça fait du bien aussi d'avoir la part et les idées des autres. Je pense aussi que cet album-là, il aurait jamais été aussi bon si j'avais pas eu la chance de travailler avec des collaborateurs aussi talentueux qui ont vraiment amené une dimension comme de plus à tout cet album-là. Fait que oui, je suis un gars de gang. J'aime ça triper en groupe, qu'on jamme, avoir du fun. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi que mon premier album y inclut aussi mon entourage parce que les collaborateurs, oui, c'est des musiciens extra-talentueux, mais c'est aussi des très bons amis, des gens que je fréquente presque au quotidien. Pas en ce moment-là, mais en général, oui. D'ailleurs, tu t'es fait un ami par la bande. C'est très habile. Comment t'es réussi à devenir chum avec un de tes idoles, comme tu dis, Daniel Bélanger. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Dan? En gros, c'est quand même une belle histoire. Je me suis fait approcher pour reprendre la chanson Fou n'importe quoi avec Charlotte Cardin qui a quand même beaucoup joué à la radio. Puis là, je me suis dit, bien, je vais prendre un guest, je vais prendre une chance. Puis j'ai juste écrit à Daniel Bélanger par Instagram. Puis j'ai demandé s'il tenterait qu'on fasse une chanson ensemble ou juste de jammer, faire de quoi. Puis je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde. J'étais comme, il ne va jamais me répondre. Puis finalement, il m'a répondu vraiment rapidement. Puis on s'est rencontrés comme ça au Café Italia sur Saint-Laurent, à juste discuter. Puis de fil en aiguille, il s'est devenu, je dirais, un ami, mais aussi un mentor dans un sens. Avec toute son expérience, on discute beaucoup. Il me conseille aussi beaucoup sur ma carrière. Puis avoir fait de la musique avec lui, c'était vraiment comme la frise sur le Sunday, clairement. Parce que moi, j'écoute Daniel Bélanger depuis que je suis tout petit. Ça fait que c'était vraiment comme irréel pour moi d'entendre sa voix sur une de mes tunes. Comment on est une chanson dans l'esprit de cri? Comment ça se passe? Bien, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs étincelles, types d'étincelles, si je peux dire. Mais comme généralement, je vais vraiment juste me laisser guider par la musique. Tu sais, je n'ai pas nécessairement des concepts cachés derrière. C'est vraiment les sons qui vont venir m'inspirer. Puis souvent, ça va commencer même avec le piano. Puis juste les progressions d'accords. C'est vraiment là où tout le début de mon processus se fait. Puis après, je m'en vais avec tous mes synthétiseurs. Puis là, ça prend une forme plus originale, je dirais. Mais j'aborde un peu la musique comme un auteur-compositeur-interprète qui gratte sa guitare, puis qui écrit ses textes vraiment avec un setup minimal. Puis après, il s'en va en studio enregistrer avec plusieurs musiciens pour faire des tournes plus complètes, si je peux dire. Ça fait que c'est un peu la même façon de faire. Tu parles de rencontres avec des musiciens, comme d'une chanson facist avec Jesse McCormack. Comment ça s'est passé? Il y a un petit côté 80-90 là-dedans. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Jesse? Comment ça s'est produit? Bien, Jesse, c'est un ami de longue date. Je le connais depuis mon arrivée à Montréal, depuis 2012. Tu sais, comme moi, j'essayais de m'inscrire dans la scène quand je suis arrivé à Montréal. Puis ma soeur organisait un genre de party à l'usine C pour une levée de fonds de sa compagnie de théâtre. Puis Jesse était là, lui, il faisait un show, il chantait avec juste guitare-voix. Puis moi, après, c'est moi qui étais le DJ de la soirée. Puis on s'est rencontrés là. Puis la première fois que j'ai entendu chanter, j'ai comme vraiment pris un, deux minutes. J'étais comme, oh wow, OK, il est spécial ce gars-là. Puis depuis ce temps-là, écoute, on a vraiment... C'est une amitié qui est forte. On a même partagé un studio ensemble. C'est une personne que je vois vraiment souvent, que je côtoie beaucoup. On fait beaucoup de musique ensemble, mais aussi, on va au resto, on chill pas mal. Il y a beaucoup de camaraderie dans ces collaborations-là, de l'amitié, comme avec Sophia Bell aussi, avec qui vous avez fait Love Spirit. Oui. Parle-nous un peu aussi de cette chanson-là, de cette rencontre-là. Ben, tu sais, Sophia, c'est... Sophia, je la connais depuis deux, trois ans. Je pense trois ans. Puis tu sais, aussi, je produis sa musique pour son projet. Toutes les tunes qui sont sorties les deux dernières années, on les a faites ensemble. Fait que tu sais, on est vraiment souvent en studio ensemble. Fait que ça allait de soi que finalement, à force de faire de la musique, tu sais, la musique, c'est quelque chose de précieux, de spécial. Puis ça tisse vraiment des amitiés. Puis intense. C'est intense. C'est comme si on communique nos émotions. Il n'y a comme plus de filtre. Fait que c'est comme si... Quand tu fais une tune avec quelqu'un, c'est comme si tu le connaissais depuis 15 ans où t'étais juste parti en voyage. Tu sais, tu t'en vas en voyage avec une personne. Tu sais, juste one-on-one. Tu t'en vas, je sais pas, en Bolivie. Ben, tu vas t'en souvenir toute ta vie de ce voyage-là. Puis la personne avec qui tu l'as fait, elle va occuper une place vraiment importante dans ton cœur. Puis c'est un peu la même chose avec la musique. Puis Sophia, ben, c'est la même affaire. On se côtoie vraiment souvent. On est des bons amis. Puis tu sais, la chanson, le Spirit, c'est une parmi tant d'autres. On a fait vraiment beaucoup de chansons ensemble. Ah, c'est vraiment trippant ça. Et puis ton album aussi nous permet de voyager à travers différents univers musicals comme on peut pas, ben, ben, voyager ces temps-ci. Parlez-nous d'un voyage important aussi que t'as fait. T'as été une fête organisée par ton label à Londres il y a quelque temps. Comment la musique, comment les producteurs québécois sont perçus, sont reçus à l'étranger? Ben, tu sais, ça dépend de chaque place. Mais de manière générale, là, ils sont vraiment fascinés par les Québécois. Tu sais, je pense qu'on rayonne d'une bonne manière, les Québécois, avec des artistes qui ont réussi à vraiment pousser les barrières comme Céline Dion, comme, tu sais, au cinéma, Xavier Dolan ou Denis Arcand. Tu sais, je pense qu'on réussit à... Ou Denis Villeneuve. On réussit vraiment à, comme, capter l'attention d'une bonne manière. Puis les gens sont passionnés aussi par l'aspect nordique, je pense, d'où on vient, notre mode de vie. Puis l'aspect francophone, surtout, on est dans un océan anglophone, une petite goutte d'eau francophone, mais qui est solide puis qui est vraiment affirmée. Fait que les gens sont très... sont très curieux par rapport aux Québécois en général. Je te dirais que c'est encore plus vrai quand on va en Angleterre, parce que c'est quelque chose que... En même temps, je ne veux pas me faire taper ses doigts parce qu'il y a du monde qui n'aimerait pas cette comparaison-là. Mais moi, je pense qu'en tant que Québécois, on est plus des Britanniques francophones que des Français parce que dans notre mode de vie, dans notre façon d'être, tu sais, quand j'étais à Londres, c'est les mêmes déjeuners, des eaux tournées avec des patates, des bines. C'est la même affaire. On partage beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on croit. Puis quand j'étais en Angleterre, j'avais l'impression d'être vraiment avec mes cousins. Ils sont comme les Québécois, ils sont chaleureux, mais relax. L'architecture, elle ressemble beaucoup. Même la température à certains points. Ça fait que c'était une super expérience de pouvoir jouer pour le 20e anniversaire d'Anjona Deep au Printworks, qui est comme, je pense, le plus gros club à Londres. Il y avait genre 7000 personnes. Ça fait que c'était vraiment quelque chose de très spécial cette expérience-là. Je vais m'en souvenir tout le temps et je dois avouer que je suis quand même tombé en amour avec Londres. C'est sûr, je vais vivre toute ma vie à Québec, ou en tout cas une bonne partie de ma vie, mais j'aimerais ça aller faire un petit tour à Londres plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est plus Beatles ou Rolling Stones? Je ne sais pas, c'est dur à dire. Peut-être Rolling Stones, parce que ça m'a plus bercé dans mon enfance. Mon père était vraiment fan des Stones, c'est plus ça que j'ai entendu. Les Beatles, étrangement, ça n'a pas vraiment fait partie de mon enfance, donc je suis moins familier aux Beatles. Ah, OK, puis tu parlais des Stones, mais les Stones, lorsqu'ils ont fait, je ne sais pas si tu étais au spectacle, qu'ils ont fait sur les plaines d'Abraham à Québec. Oui. Et l'énergie, écoute, c'est quand même, au-delà des septuagénaires bien assumés, mais toujours bien en vie, qui prennent soin d'eux, qui sont vraiment des machines de show. Est-ce que, lorsque tu fais ta musique, tu as toujours aussi un petit top-tick, « Hey, c'est ça, il faut que ça fasse danser le monde sur une scène devant 50 000 personnes, peu importe. » Absolument. Cet album-là, en fait, il a vraiment été fait, tu sais, c'est un spectacle au final. C'est comment je l'ai fait, de la première toune jusqu'à la dernière toune, c'est vraiment... Ça a vraiment été pensé comme un spectacle. Au début, il y a une forme d'intensité, après les voix s'en viennent, après il y a comme, avec Naissance, ça redroppe, après ça revient. J'ai vraiment pensé en progression de spectacle, fait que oui, je pense toujours au spectacle. Il y a vraiment une partie hyper importante de mon processus créatif. Puis je te dirais, comme mon bonbon, j'aime tellement ça être sur scène. Je ne suis vraiment pas du genre à être comme pogné ou gêné ou angoissé. Bien, c'est sûr, il y a le petit stress de la performance, mais une fois sur scène, vraiment dans ma zone, puis j'aime bien ça juste m'éclater. On vit des temps gris, peut-être pour terminer sur une note positive. Il y a la Santé publique de Montréal a élevé un drapeau rouge dans les nouvelles récemment sur les impacts collatéraux chez les jeunes adultes de 18 à 29 ans. Et on parle dans la métropole, il y a 46 % des gens de cette tranche d'âge-là, donc les juvéniles, qu'on pourrait dire qui rapportent des symptômes d'anxiété généralisée, la dépression même. On ne parle pas d'augmentation du suicide, mais si tu avais à conseiller un jeune de cette tranche d'âge-là, qui est créatif, mais qui est limité, il n'y a plus de sport, il n'y a plus de show, il n'y a plus rien, comment tu le conseillerais pour passer à travers ces temps gris? Je pense qu'il faut, premièrement, il faut garder espoir. Il faut être positif, même dans ce moment-là qui est un peu plus noir, parce que ça va se régler. On ne va pas rester poigné là-dedans tout le temps, il ne faut pas l'oublier, cette affaire-là. Moi, je n'y crois pas à ça, qu'on va rester poigné là-dedans éternellement. Mais une chose que je dirais qui est importante, c'est recentrez-vous sur vous et apprenez à vous connaître. En plus, ces époques-là d'âge, c'est tellement important de faire des introspections et rentrer un peu en soi. On a du temps en ce moment de faire des hobbies, de se lancer, je ne sais pas, en musique, en couture, peu importe. C'est sûr que l'art aide beaucoup, mais ce n'est pas obligé non plus à nécessairement être dans l'art. Mais je pense que c'est important de se recentrer sur soi et de s'occuper. Et de passer le moins de temps possible. Parce que oui, les réseaux sociaux nous amènent une attention spontanée et quelque chose qui peut le satisfaire. Les êtres humains, on est des êtres sociales, donc on a besoin de ça. Mais en même temps, les réseaux sociaux, il y a quelque chose de très anxiogène là-dedans. Comme lui qui vit la vie parfaite, l'autre qui a une maison, qui a trois enfants, c'est comme, il y a une pression. Moi, je vous dirais, fais-toi un peu plus loin que ça. Concentre-toi sur toi et essaie de faire des projets personnels parce qu'on a plus de temps en ce moment pour le faire, justement. Écoute, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Christophe Dubé, d'avoir pris quelques minutes pour nous jaser sur caisse-de-son.com. Christophe Dubé, alias Cri, avec son premier album, Juvénile. C'est un album à écouter, justement, une bonne dose de lumière dans ses temps gris et peut-être pourquoi, tiens, prendre une bonne marche, faire une petite introspection sur tes bons beats et on a bien bien hâte de te voir en show. Eh bien, merci, ça fait vraiment plaisir. J'ai très hâte de vous voir aussi en spectacle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501